Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu classique sur ma chaîne. Enfin j'ai décidé de faire un mois après une vidéo mon week-end d'étudiante solo. En fait l'année dernière j'avais fait cette vidéo fin janvier, ça n'avait pas de rapport avec le confinement. Juste j'étais à moitié seule dans mon appart pendant un week-end et je m'étais dit que j'allais vous partager un peu mon quotidien. Il faut savoir que cette année je vais me répéter, je dis tout le temps la même chose mais je suis tout le temps avec des gens. Je pense genre que j'ai pas été dans mon appart toute seule ou dans un appart toute seule depuis plusieurs mois, pendant plusieurs jours. Genre vraiment depuis cet été limite, NDR. Et donc je me suis dit que j'allais vous partager un peu mon week-end parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui se sentent pas mal seuls en cette période. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager ça parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal avec la solitude maintenant. Mais je vais devoir m'y réadapter et y trouver du positif parce que je trouve ça cool quand même. Donc voilà, même si ça dure sans doute qu'un week-end, même si on n'est que jeudi, on est jeudi ou vendredi. Bref, y'a pas mal de trucs. Donc là je suis en train de me faire du riz. J'ai jamais dit des repas en fait quand je suis toute seule, je mange tout le temps du riz avec des lentilles. Et c'est tout genre des courgettes là, j'ai pas de courgettes mais souvent je mange ça. Et donc ce soir j'ai du taf. Donc en fait je me suis dit que j'avais vraiment profité de ces quelques jours solo pour taffer ce week-end. Enfin samedi soir, y'a, je revois mes amis du lycée et tout, donc certains qui viennent à Lille donc trop bien. Et dimanche soir, je ferai, enfin je suis avec mes potes de Lille. Et donc d'ici là, faut vraiment que je taffe. J'ai pas mal de trucs à rendre et après j'aimerais bien aller en fait dans les boutiques pour déposer des CV ou mes lettres de motivation pour l'année prochaine. Je pense pas que ça va être trop efficace parce que, étant donné qu'on arrive sur un confinement, je pense que les boutiques ont d'autres priorités. Mais bon, qui nous entoure rien n'a rien. Voilà. Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais. Une raison pour mes cernes et des scènes pour me défouler. J'ai même accepté qu'il y a plus d'arrêt comme dans Snowpiercer et qu'il n'y a pas de remède à se sentir seul. Le corps humain n'est vraiment pas un vin-ci, le métronome s'accélère. J'ai à peine eu le temps de l'essouffler et que c'est déjà la fin de mes vins-ci. Ok, donc là je viens d'aller faire les cours ce matin, d'où ma tête, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté énormément de choses parce que je ne reste pas hyper longtemps et je referai des courses. Mais c'est histoire de manger ce midi à ce soir. Ok, bon, je vais aussi acheter du PQ, mais je ne vais pas vous montrer parce que je pleine. Ça, j'ai été dans un magasin de déstockage et j'ai eu les deux pour 2 euros. Je n'utilise pas trop de savon liquide. Maintenant, j'utilise surtout du solide, mais quand il y a des gens qui viennent et tout, je me dis que les gens peuvent préférer. Ensuite, j'ai pris deux bouteilles de lait pour boire. Ensuite, j'ai pris des petites courgettes. Je sais que ce n'est pas forcément la saison, mais juste que je n'avais pas trop le temps de chercher plus. Et étant donné que mon four ne marche pas, c'est vraiment compliqué de faire à manger. Donc voilà, c'est plus simple. des petits coups en conserve, de la tisane, des gnocchis et des feuilles. Enfin, des pochettes. Bon, alors là, vous voyez ma tête. La pluie est passée par là. J'avais cours jusqu'à 20 heures. Je suis allée déposer des CV. Voilà, je suis vraiment hyper fatiguée. Donc je vais prendre une douche et aller me coucher. J'ai mis bloqués dans le club jusqu'à la fin des temps. Trois mouvements de danse combinés font 21. Le même bâton dur caché dans le même jean. Pardonne-moi, j'ai trop fumé sur la MJ. Je reviens des enfers, laisse-moi danser dans le club. Bloqués sous les ans, ça ne plus rien ne m'indique leur. Maintenant, chaque jour vaut mieux que n'importe quelle vie. Mais je peux tout foutre en l'air pour faire rire une belle fille. Coucou tout le monde, donc là nous sommes dimanche et j'ai retrouvé Noémie hier soir qui est à la maison. Pour ceux qui connaissent Noémie. Est-ce que tu as des petits updates sur ta vie à nous faire Nono ? Bah je suis en train de grosser là. Je trouve que c'est pas grave, elle n'a rien à dire. L'année dernière, à peu près à la même époque, on était à Prague, ce qui était ma foi plus stylé que Lille. Mais bon, c'est pas grave. Donc là on va aller à l'atelier pour faire une petite soirée ce soir. Ça marche ! Non, ah non, c'est une vision d'optique. Welcome les copains, on est beaucoup plus tard, on a la semaine d'après. J'avais grave oublié de filmer, de finir cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé. Pour vous dire, voilà, donc c'était pas mal cool. Après, il y a Noémie qui est venue avec Rosetta, ça fait longtemps que je ne les avais pas vues. Et puis voilà, on a passé une petite soirée ensemble, on a pris des petites photos de Lille à Maman Nile. Après, Noémie, elle est venue à l'atelier, on a fait une petite soirée par l'atelier. C'est assez cool. Donc en vrai, voilà, tout ça pour vous dire que mon week-end était plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu, un peu comme au bon vieux temps de faire une petite vidéo chez moi, dans mon appart. C'est vrai que j'ai beaucoup moins le réflexe de filmer, enfin je vous en ai déjà parlé. Donc c'est vrai qu'avec Noémie et tout, j'ai grave oublié. Mais j'aimerais bien revenir un peu à ça parce que c'est trop cool. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos tips et tout et partagez un peu vos ressentis par rapport au fait d'être souvent tout seul. Parce que c'est vrai que vu la situation, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Insta. Et vraiment, ça me soutient de ouf à me dire aussi quel type de vidéo vous voulez voir. Si vous voulez revoir des petits vlogs un peu chill comme ça où je parle un peu plus. Bisous et comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada